L'histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge est un ouvrage de Salvatore di Palma, docteur en sciences politiques et ancien fonctionnaire de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI. La position des premiers signes distinctifs sur les produits manufacturés et les récipients de marchandises a été la manifestation primitive de ce que nous appelons aujourd'hui la propriété intellectuelle. Plus de 8000 ans avant Jésus-Christ, les artisans et les commerçants de Kataluyuk en Turquie ou Géricault en Palestine par exemple utilisaient déjà des signes des marques verbales et figuratives lors des échanges commerciaux. De la propriété collective sacrée de l'Antiquité aux corporations de l'Europe médiévale, cet ouvrage part à la recherche des marques à travers l'histoire. Fortis, yaourt bio ou marque de poterie pendant l'Antiquité ? Pour être sûr de ne plus se tromper, Salvatore di Palma nous offre une véritable leçon qui ferait mourir de jalousie culture pub. Ses recherches historiques et archéologiques, généreusement illustrées, viennent nous éclairer sur le long chemin de la propriété intellectuelle et de la société de consommation d'aujourd'hui. Un travail colossal pour un ouvrage fascinant, disponible également en version anglaise.